Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour la 7ème étape du Grand National Utropariteur sur l'hippodrome de Longon. J'espère que tout le monde va bien et je suis très heureux de vous accueillir comme chaque jour pour un tout nouveau quintet et une nouvelle vidéo. On va retrouver tout de suite les résultats du week-end. On commence samedi en gain, car c'est écarté, quintet et désordre sans émotions. Vu les rapports, il fallait trouver le quintet dans l'ordre. Course par course correct dans l'ensemble et on fait un 2 sur 4 du côté des objectifs. Repéré numéro 2, 2ème et jeu bonus 3ème. Concernant dimanche, dans le prix de Diane, dans le quintet on est 1er, 2ème, 5ème. Notre cheval en cadres non partant, je m'en méfiais pour une place, ça a très bien couru à 40 contre 1 qui prend une place de 4ème. Du côté du course par course, il peut mieux faire à la capelle. Par contre, du côté des objectifs, on fait un carton plein, le cheval du jour qui s'impose à Charbourg, l'euro perré 1, l'euro perré 2 et le jeu bonus qui sont tous là du côté de la capelle. Le report du jour qui passe et la cerise sur le gâteau. Notre jeu simple dans le prix de Diane Blu-Rossan qui s'impose en championne nous fait le coup de 5 sur 5 du côté des jeux simples prioritaires chez les membres. Félicitations à l'entraîneur, à la jument et bien évidemment au jockey qui a monté une grande course et à 1000 lignes droites, elle a repris un départ s'imposant vraiment en championne limite en craque. Alors présentation de l'étape à Longon, on est sur un parcours corde à gauche, une piste assez roulante qui favorise les chevaux qui se montent près de la tête en réunion, une course 4, départ 18h30. Faites attention, 16 partant, le plein, 8 en tête, 8 au 25 mètres. Alors, base gagnante. Le numéro 7, Jean Dréen, trotteur qui a franchi un palier depuis qu'il est son entraînement de Laurent-Claude Abrivar. Il va à gauche, il va à droite, parcours de vitesse, parcours de tenue. On le voit plus souvent sur des parcours de tenue. Il a marché moins de 13 sur un 2850 mètres au 25 mètres, grande piste à Vincennes, donc c'est quand même des bons chronos et c'est un chrono qu'il a fait tout seul. Pour sa semi-rentrée, le cheval a eu une mise en jambe délicate. Ensuite, dernier toute la route. En montant, il s'est bien fait ramener. Goldevois qui fait une faute, ça l'a gêné. On a tout repris. On n'a ni débouché, ni rabattu les carreaux. Derrière, on tombe sur cette course-là qui tombe à pic. Cheval qui peut aller devant. Je pense qu'on va faire tête et corde. Je me dis que Jean Dréen peut s'imposer dans cette épreuve. L'opposition, le numéro 13, Gaspard Dengis. On a fait de ce circuit un objectif. Même au 25 mètres, il est dangereux. C'est un cheval qui a battu Jean Dréen, la fameuse course que j'ai citée dans sa candidature. Il a battu, je trouve, facilement. Maintenant, il y a 25 mètres d'avantage pour le cheval d'Alexandre Abrivar. Dans le GNT, cette saison, c'est 4 étapes, 3 victoires et un podium. Parfois, au 25 mètres, dans des épreuves relevées, Gaspard a largement sa place dans le tiercé. Premier outsider, je tente un coup du fou avec le numéro 4, Fangio Cobo. Je m'explique. Il a fait botte à botte pour sa seule sortie sur ce parcours-là, au 25 mètres, contre un certain Gitano. Au mois de septembre 2022, Gitano, 25 mètres, déféré, débouché, les carreaux rabattus, mais à son extérieur. Quand on voit Gitano, ce qu'il fait maintenant, c'est quand même du beau papier. Son entraîneur qui est à la drive, qui l'a déjà mené au succès, ça sent l'engagement visé. Je me dis que Fangio peut créer la surprise et amener de l'argent dans ce quintet-là. Deuxième outsider, le numéro 5, Gold Voice. C'est la forme Fabrice Soulois. C'est la même course que Jean-Andréen. La jument venait avec des ressources et elle s'est montrée fautive, sage d'un bout à l'autre. Et comme elle va retrouver un tracé plat qui va l'avantager, je la rachète les yeux fermés. Pour les chances, on commence avec le numéro 11, Horace Dugoutier, qui risque d'être le grand favori de cette épreuve. Il va courir à 14 jours et la marche est 11-6 à l'aval. Est-ce qu'il aura récupéré ? Point d'interrogation. C'est un cheval qui peut aller devant, mais il rend 25 mètres et il faut toujours un temps pour bien se mettre en jambes. Alors comme ça va rouler, c'est plus une candidature que je vois pour les places. En 6e position, le numéro 8, Figolufraséen. Alors c'est le même cas que Félicita Découvre. Voilà, il n'était pas engagé dans l'épreuve. On l'a rajouté. Donc je sais qu'il y a beaucoup de parieurs qui ont râlé il y a 10 jours quand je donne tiercé, quarté, quinté en 6 chevaux du côté de Caen. Félicita n'était pas engagé, on l'a rajouté. Ce genre d'information, vous allez le trouver ici et pas sur d'autres sites et encore moins dans la presse spécialisée. Donc la jument s'est imposée à 20 contre 1. Donc ça nous rappelle que les courses ne sont jamais écrites d'avance. Figolufs y part en tête. Il est 4e de l'étape de Saint-Brieuc. On y retrouve Horace Dugoutier, Glamour Queen et Gaspard Nangis. Donc une ligne gagnante, bien drivé et avec un bon parcours. C'est une belle possibilité. En 7e position, le plus riche, le numéro 16, Fakir Mérité. C'est la course visée. L'opposition est de qualité. C'est un cheval qui s'est démarré, qui est très fort sur un sprint. Bien ramené, pourquoi pas ? Et je termine avec le numéro 6, Galique du Rocher. C'est une valeur sûre. Par exemple, sur 10 courses qu'il va courir 7-8 fois, il va être dans les 5 premiers. C'est pas mal. Les 2 dernières sorties à Vincennes sont bonnes dans des lots qui tenaient la route. Maintenant, c'est un pisteur. Il a vraiment 150 mètres, 200 mètres. Faut le préserver un maximum. Et en cas de non partant, le numéro 12, Esalio Smart. Il a changé d'entraînement. Il est 6e de l'étape de Laval. Pas très heureux. Johan a été gêné par deux fois par des concurrents fautifs. Donc je pense qu'il aurait fini largement dans les 5. avec Eric Hautebert à la drift. Pourquoi pas ? C'est un cheval qu'on peut rajouter sans problème dans un champ réduit. Voilà. Moi, je vous dis à demain pour le quintet de la test. On retrouvera les galoppeurs. Passez une belle journée, une belle étape du côté de Langon. Et comme d'habitude, le meilleur gagne. Sous-titrage Société Radio-Canada